Tout de suite, on va s'intéresser davantage à vous, puisqu'on va passer à la séquence tac au tac. Quels sont les réponses ? Le principe est simple. Je vous pose 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes, en 2-3 mots. On y va ? Allez, c'est parti. Elsa Silberstein, la recette de l'amour, c'est... On peut voter en touche. Non, 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 j'adore, j'adore. La recette de l'amour, ce serait... Se surprendre. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Les femmes iraniennes, les femmes... Encore liées aux femmes. Ces femmes qui sont mûrées, interdites, qu'on tue parce qu'elles ont laissé pousser une mèche de cheveux de leur voile. C'est immonde pour moi. Voilà, je me permets de dire ça. Chacun sa religion, mais encore une fois, de tuer des gens comme ça, des femmes. Je trouve qu'il y a la rébellion de ces femmes qui refusent ce diktat. Elles sont d'un courage exceptionnel. J'espère que ça pourra aller vers la liberté. Mais en tout cas, ça me bouleverse beaucoup. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? C'est une question dure. Non, je serais moi-même. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Elsa Zilberstein ? Quelle grande actrice ! C'est le plus beau compliment quand je fais un film. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? J'ai pris des avions par des gens. J'ai retrouvé des gens. J'ai menti à mes parents. J'ai pris une voiture quand j'avais 18 ans parce que j'étais amoureuse d'un garçon qui était à Avignon. J'avais menti, je suis allée dans une voiture de copine. Je fais surtout des trajets pour les gens. Rejoins des gens. Géraldine Nakache a un peu la même histoire que vous d'ailleurs. Il faut l'écouter, c'est assez drôle. Elle avait aussi fait ça. La plus belle qualité humaine pour vous, Elsa Zilberstein ? Il y en a beaucoup, mais ça serait la tolérance, l'humanité, la générosité dans la tolérance. Les gens qui comprennent tout. La plus belle qualité humaine pour vous, vous nous l'avez dit. Vos trois grands plaisirs du moment. Regarder les gens qui rentrent voir le film et recevoir des messages. Vous allez le faire, vous allez guetter devant un cinéma. Je vais te t'aller ce week-end, regarder en souris dans une séance. Voir les réactions des gens en ce moment, c'est mon plaisir infini. De me dire que tout ça, que je me suis bataillée pendant 4 ans, 5 ans pour monter ce film. Et que les retours soient magiques. Ça, c'est mon plus grand plaisir en ce moment. C'est beau de voir le résultat du dur labeur. Deux autres clips du moment, Elsa Zilberstein. Tourner peut-être aussi. Tourner les couilles d'Halen. Voilà, c'est ça. Et quoi d'autre ? Je dirais, je ne sais pas. Profiter de la vie. Votre surnom ? Zaza. Votre philosophie de vie ? Impose ta chance. Serre ta douleur. Va vers ton risque. A te regarder le sabituron. René Char. Votre prochain rêve à accomplir, Elsa Zilberstein. Tourner les films, enfin, développer d'autres films sur des femmes, des portraits de femmes, des dessins de femmes que j'aime. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer. Merci. Merci, Elsa Zilberstein. Notre émission continue, désormais avec un coup de cœur sur Radio-G.